Comment est-ce que vous avez fait cette situation ? Je suis venu à l'entretien du Diyakar avec notre entretien abdommadaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la Sacré-Cœur pour parler de ce que nous avons fait C'est ce qui s'est passé sur la politique, la société et les membres de l'Internet et les Sénégalais de manière générale. On a fait parler aujourd'hui de quelqu'un qui est jeune dans la politique et qui est au niveau de l'Assemblée Nationale, dans la 13ème législature et qui est député dans le Parti Démocratique Sénégalais. C'est ce qui s'est passé sur la structure de l'IJTL et qui est député dans le Parti Démocratique Sénégalais. C'est ce qui s'est passé sur les députés de Toussaint Manga ? Toussaint Manga, c'est ce qui s'est passé sur tous les téléspectateurs. C'est ce qui s'est passé sur tous les téléspectateurs. C'est ce qui s'est passé sur tous les téléspectateurs. Et ce qui s'est passé sur tous les téléspectateurs, c'est ce qui s'est passé sur tous les téléspectateurs. Il a été présenté et il a été présenté par les entités que vous visez. La force Covid-19 est dans le comité qui a été piloté et qui a été représenté la liberté et la démocratie du Parti démocratique du Sénégal. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de travailler et d'être là-bas. Est-ce que vous avez fait un peu ce que vous avez fait depuis que vous avez fait ? Et ce que vous avez fait dans le comité ? Oui. Le comité n'a pas été créé. C'est parce qu'on a travaillé dans le comité. Parce que quand on a travaillé, on a travaillé dans le comité. Si on a travaillé, on a travaillé dans le comité. On a travaillé dans le comité, et qui ont travaillé à la position. On aéré ce qu'on voulait atteindre notre objectif. Ce qui a été dit depuis longtemps, on a commencé les activités. L'activité, on doit prendre deux affaires. On a aussi des activités, Il y a des structures, des ministères et des services pour la gestion de la pandémie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on va aller dans les 45 départements. Il y a des équipes, des voyages par axe. Il y a 45 départements dans le comité. Il y a des acteurs qui parlent de la population. Le gouvernement a mobilisé le gouvernement. Il y a des impacts de la population. Il y a des acteurs qui parlent de la population. Il y a des zones touristiques. Il y a des acteurs touristiques, des hôteliers, mais il y a des gens qui parlent de la population du tourisme. Il y a des gens qui sentent que nous sommes en situation de la pandémie. Il y a des fonds qui mettent à disposition. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Le secteur transport, c'est la même chose. Il y a des études qui parlent de la population. Il y a des problèmes de la pandémie. Il y a des problèmes de la pandémie. Il y a des problèmes de la pandémie. Il y a des problèmes, comme nous l'avons dit souvent. Il y a des règles et des régions uniques. Donc, on a fait ces 45 départements. Si on a des dépenses, on a des visites aux ministères et aux services. Il y a des structures hospitalières. Tout ce qui a été fait, c'est qu'il n'y a pas de problème. Le comité est venu à la présence. Il y a des problèmes de la pandémie. Il y a des rencontres avec les acteurs. Il y a des problèmes de la pandémie. C'est la pandémie. ça a permis de s'occuper de savoir, un aspect prioritérés du passé. Si on avait eu des problèmes de la pandémie, ça pouvait obtenir ce que nous devons faire. pour aller à l'autre, pour aller à l'autre, surtout dans le secteur santé, comme la pandémie, c'est un très bon, c'est un très bon. En ce qui concerne, nous avons fait un rapport de la fin de la fin de la pandémie. Nous avons fait un rapport final pour nous savoir, ce qui nous a fait pour nous avoir fait un rapport Parce qu'il y a des dispositions d'anticiper. Si on n'a pas d'anticiper, ce qu'on va faire est bien. Et comme on a cette expérience, on ne peut pas être bien. On peut penser à l'après-Covid. Exactement, et il y a des recommandations fortes. Le comité a fait notre rapport. Parce que si on a fait notre rencontre et nous parlons avec les responsables structurés, on a des réchanges. Si on a fait attention, ce qui est le plus important est de la transparence. Je veux dire que tout le monde s'appelera au Sénégal. Tout le monde sait ce qu'on a fait par rapport à ce que nous avons débloqué dans le monde. On a peut-être utilisé les collègues de Thiet Delen, Thiet Bec, et tout le monde s'appelait à Mme Dalle. Pour s'occuper de la pandémie. Mais quand on a regardé, on a eu une somme globale qui est de 1 milliard et 1 milliard. 69 milliards. C'est ce qu'on a piloté. Demain Sour Fay. On a peut-être une grande contribution à la personne. C'est ça que j'ai fait. D'ailleurs, tu as une sortie de votre contribution. Tu as eu une contribution de ce que tu as dit. Si tu as dit que le fan de l'U.S. qu'il n'y a pas de tontes. Est-ce que tu as dit qu'il y a des SEPI, ou les privilégiés au détriment des autres? Oui, je pense que le ministre Mansou a fait une erreur de communication qui est très grave. Il y a des postures sur l'État et il y a des défiances. Il y a des postures sur l'État et il y a des postures sur l'État et il y a des postures sur l'État et il y a des postures sur l'État. Il y a des erreurs de communication et il faut la rectifier. Il y a des erreurs de la réunions. Je pense que le Sénégalais ne peut pas être déroulé. Il faut que tu puisses le faire. Je pense que ce n'est pas un problème parce qu'il faut le crédibiliser. Si tu ne peux pas être déroulé, tu ne peux pas être déroulé. Si tu ne peux pas être déroulé, tu ne peux pas être déroulé ou déroulé. Est-ce que le Japon n'a pas besoin de vous parler de ce qu'il n'y a pas besoin ? Parce qu'il n'y a pas besoin d'être déroulé. Oui, je l'ai écouté. Si on a été déroulé, on a parlé avec lui. Après, il devait envoyer quelques éléments de réponse. Je ne sais pas si je n'ai pas besoin d'être déroulé. Par la suite, il a envoyé des éléments de réponse. Mais, si je n'ai pas besoin d'être déroulé, il a dit que le comité ne s'intéresse pas à la distribution. Il n'y a pas besoin d'être déroulé. Mais il n'y a pas besoin d'être déroulé. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'être déroulé. C'est un peu technique, ciblage et la distribution. Mais ce qui nous intéresserait, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être déroulé. Il n'y a pas besoin d'être déroulé. Il n'y a pas besoin d'être déroulé. C'est un élément fondamental. C'est ce que nous faisons. Parce que le président, si il y a un comité, il a dit que pour un gage de transparence, un acte pour qu'ils puissent s'assurer le travail, il va falloir que les institutions se mettent ensemble ensemble. pour qu'ils puissent travailler. Mais il a dit que pour ce plan, il a dit que l'aspect technique est intéressé. Nous sommes intéressés à nos gars, mais c'est le principal objectif du comité. C'est ce que nous faisons, il n'y a pas de crédit financier et le budget. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit beaucoup de choses. Quelle stratégie a fait que Karim Bad et elle a dit qu'il a dit qu'il a dit que le troubles de le monde, et qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il était une dope et qu'il a dit qu'il nous a dit qu'il a dit qu'il ne nous a pas gardés. Je ne juge ça. C'est la République présent. La Constitution a fait la mérée. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je ne l'ai pas besoin. Ce que j'aimerais dire, et ce que je lui conseille, c'est qu'il faut laisser la posture de la posture sensible. Si tu es sensible en tant que ministre, il y a beaucoup de choses qu'il faut éviter. C'est tout à fait normal. Si il y a des frères présents, ou des hommes présents, ils vont laisser la posture de la posture. Donc, il ne faut que la posture de la posture. Parce qu'il faut être un homme d'Etat pour qu'il n'y ait pas d'incision. Mais qu'est-ce que je l'ai fait? Oui, je peux l'analyser sur plusieurs faits. Si on ne l'aura pas, politiquement, je dois prendre des mesures. C'est-à-dire? Si tu as un ministre, tu fais des institutions, tu sais qu'il n'y a pas besoin. Le ministre n'a pas besoin. Si tu prends des mesures, tu vas avoir faiblesse ou tu les défais des sentiments. Ce n'est pas des sentiments. Ce n'est pas des sentiments. Ce n'est pas des sont des états. Ce n'est pas des familles. Ce n'est pas des états. C'est des républiques. La république ne te rende pas tous, ni de t'il neaczyve-je. Ce n'est pas des profs. Il y a des relations qui ont toujours été respectées. À l'époque, si un ministre en tant que défié, Je pense qu'il n'aurait pas une faiblesse sur ça. Est-ce qu'on a un ministre qui a fait une déclaration de patrimoine ? Est-ce qu'on a un ministre qui a fait une déclaration de patrimoine ? Non, je pense qu'on a expliqué qu'il n'aurait pas de déposer ça. Il n'aurait pas de déposer la déclaration de patrimoine. Mais il n'aurait pas de défier l'institution publiquement en tant que ministre de la République. Il n'aurait pas de défier l'institution. Donc vous avez répondu à ce que le président devait régler ? Non, il devait régler l'institution. Et j'ai répondu à ce qu'il n'aurait pas d'accord avec la loi. J'ai pensé qu'il n'aurait pas d'accord avec la loi pour qu'ils étaient là. Mais il n'aurait pas d'accord avec la loi. Donc il n'aurait pas de protéger personne. Il n'aurait pas d'accord avec la loi. Il n'aurait pas d'accord avec la loi. Il a dit que le ministre n'aurait pas d'accord avec la loi pour qu'ils étaient là. Il n'aurait pas d'accord avec la loi. Donc finalement, il est assiné pour lui. Donc tu as répondu à ce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. La loi est une chose. M'a dit qu'il n'aurait pas d'accord avec la loi pour nous. L'a dit qu'il n'aurait pas d'accord avec la loi pour qu'ils étaient là. C'est ce qui nous a dit. Il a dit que les ministères ne sont pas en train de se faire. Je ne suis pas en train de se faire. Je ne suis pas en train de se faire. Est-ce que c'est ça? C'est parce que c'est une question qui a dit qu'ils ont des méliés. Non, ils ont fait leur travail. Ils ont des méliés. Il y a des prérogatives. Il peut dire que les gens se sont en train de se faire. Mais on a fait ses informations pour faire ce rapport. Ils sont encore aux jeunes. Ils ne sont pas en train de se faire. Je ne veux pas qu'ils aient-ils fait leur travail. Puis, les ministères pourraient aller dans les autres. Qui devraient aller dans leur travail? Qui? A la laquelle est personnelle. Ils pourraient aller en train de se faire. Donc, ils pourraient aller dans les départements. Il n'y a qu'un citoyen qui s'est fait. Donc, je pense que, franchement, personne ne peut le justifier, personne ne peut l'expliquer. Diopsy est un député. Il n'y a qu'un député. Il n'y a qu'un député. Il n'y a qu'un député. Mais Diopsy est élu. Il a une immunité. Il n'y a qu'un député. Il n'y a qu'un député. Donc pourquoi , il n'y a pas de ministre ? Il n'y a qu'un député. Ce n'est pas bien d'ici. Ce n'est pas juste dans la résidence. Il n'y a qu'un député. Il a qu'une député de Javndal. Il en a fait ce qui nous a pris. Je ne dois pas continuer à ce que ça. Je dois continuer à faire. C'est la juripudence. Elle n'est pas si tu commences et que il n'y a pas de ministre. Si le ministre ne l'a pas fait, c'est pas possible. Donc, il faut déstructurer l'organisation. On a vu les points, c'est clair. On est venu à la structure de l'institution, l'Assemblée nationale. Qui dirige Moustapha Agnès. On a vu les points de vue, mais on a vu les points de vue. Parfois, on a vu des points de vue, et on a vu les points de vue. Mais, est-ce que vous avez vu les points de vue en 2012 dans la législature et tout le monde ? Est-ce qu'il a changé aujourd'hui ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses ? Non, l'Assemblée, j'ai pensé qu'aujourd'hui, on a vu les points de vue, et on a vu les points de vue, et on a vu les points de vue. Dans le travail, il y a des points de vue dans l'Assemblée. Il n'y a pas. Et cela, qui a vu les points de vue, si vous regardez les Sénégalais, et que vous avez vu les points de vue, quel impact l'Assemblée a-t-elle dans leur vie quotidienne ? Il n'y a pas de problème. Cela ne veut pas dire que, il n'y a pas de députés qui ont travaillé. Il y a des députés qui ont travaillé. Ils sont venus à l'Assemblée. Je ne veux pas dire que l'opposition ou que l'on est inscrite. Il y a des points de vue, et on a vu les points de vue, et on a vu les points de vue, qui représentent dignement le peuple sénégalais. La majorité. Il y a des points de vue. Mais, le système est venu, vous pouvez avoir des points de vue, vous pouvez travailler, mais ils ne le permettent pas de faire avec eux. Il ne faut pas travailler correctement. Il y a des responsabilités. Oui, les responsabilités ne sont pas les partagées. Mais, c'est la responsabilité, c'est la mouvance présidentielle, c'est la majorité. Une majorité, c'est quelqu'un qui est incarner pour eux. Parce que vous avez dit la séparation des pouvoirs. C'est la séparation des pouvoirs. C'est la séparation des pouvoirs. C'est la séparation des pouvoirs. Il n'y a rien. C'est la séparation des pouvoirs. Il n'y a rien. Non, non, non. C'est ce qu'on a fait. Donc, l'assemblée, c'est que nous ne pouvons pas se faire. L'assemblée, c'est que nous ne pouvons pas se faire. Nous ne pouvons pas se faire, nous ne pouvons pas se faire avancer. Nous devons nous aider. Je donne deux exemples. Le problème, c'est la pandémie. Tout le monde s'est passé. Les gens qui nous ont réalisé, pour contraindre la santé, le service qui n'est pas impliqué, nous n'avons pas de travail. Le gouvernement s'est passé à mobiliser 1 000 milliards pour avoir des comités stratégiques de mise en œuvre des fonds. L'Assemblée, c'est qu'il y a des représentants du peuple. Il y a quelques mois, il n'y a pas d'exprimer. 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 Il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas d'exprimer. Il n'y a pas d'exprimer. Ils nous ont pu adresser. Nous voulons la connaissir et lui donner. Il se manque de trésorité. On l'a tout à fait. Il faut que nous le fermer. On l'a tout à fait. Et tous les Sénégalais connaissent le monde. L'Assemblée s'est passé. La pandémie a arrêté notre vie économique. Arrêté l'école. Arrêté beaucoup de choses. L'Assemblée s'est passé. Deuxièmement, nous sommes arrivés à l'inondation. L'inondation, c'est la commission d'information. Je suis arrivée. C'est un comité d'information. En fait, quelqu'un qui a dit, peut-être que vous pouvez le saluer. Parce que c'est un part amide. C'est la commission d'information. Si tu fais une commission d'information sur le problème de l'inondation, c'est le problème. Parce que le problème d'inondation, et ce qu'on a, et ce qu'on a fait, ce qui a dit, c'est 750 milliard. Si nous avons eu des problèmes, ce que ce qu'on a fait, c'est la commission d'inondation. Il n'y a pas d'inondation. Le problème d'inondation, il n'y a pas d'inondation. Il n'y a pas d'inondation. Nous devons gérer le plan de la condamnation. Nous devons dire à l'ensemble des Sénégalais. Nous devons dire à l'ensemble des Sénégalais. Nous devons dire à la mobilisation, à l'ensemble des problèmes. Nous devons expliquer aux Sénégalais parce qu'ils devraient rendre compte de Sénégalais. Nous devons dire à l'ensemble des représentants du peuple. Nous devons poser des questions. Nous devons dire aux représentants des Sénégalais en direct sur la télévision. Nous devons dire aux questions de l'Ontario. Mais si nous devons dire aux questions du ministère ou du directeur, nous devons dire aux missions d'information. Les missions d'information sont les 15 députés, nous devons dire aux rapports de l'Ontario. pour suivre les missions d'information. Nous devons dire aux questions de l'Ontario. C'est parce qu'il n'a pas d'impact. Parce qu'il n'a pas d'impact. Le même message important, même si vous faites des questions d'information, vous ne devriez pas conclure. Vous devriez voir. à la même manière dont nous sommes représentants du peuple. Donc on ne peut pas venir à l'Assemblée, à la section budgétaire et à la section budgétaire, on peut venir voter les budgets. C'est ce que c'est pour l'Assemblée. Je vous conseille d'avoir une partie pour voter la loi des finances. C'est ce qui est normal à l'assurer. Donc vous aurez besoin d'une vraie réaction pour l'Assemblée? Non, j'ai l'assemblée, j'ai l'assemblée, j'ai l'assemblée. D'accord. Dans des dernières fois, peut-être qu'il y a beaucoup d'autres points, mais il y a toujours des questions politiques. On voit qu'il est engagé au niveau du Parti. Le Parti démocratique sénégalais, c'est toujours ce qui s'appelle le Parti. C'est ce qui s'appelle le Parti. Depuis 1974, vous êtes jeune. Il y a eu des fissures, des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Peut-être qu'il y a des délégués. Vous avez beaucoup changé le Parti. Il y a eu une crème d'Allemagne. D'abord, j'ai précisé que j'ai eu le Parti. et j'ai vu l'organisation de l'Otto. Il y a eu un PDS. Le PDS est parti. Le PDS n'est pas un mouvement, une association, mais un parti. Il y a eu un mouvement, un mouvement de l'Otto. Et il y a eu un mouvement, un mouvement de l'Otto. Il y a eu un mouvement de l'Otto. C'est un peu plus de militants. Si vous êtes militant, Pédez, vous êtes défié pour vous sortir. Si vous êtes sympathisant, vous êtes défié par le militantisme. Si vous êtes sympathisant, vous êtes défié pour vous sortir. Si vous vous êtes défié, vous êtes sympathisant. C'est clair. Les militants, Pédez, vous êtes défié. Même si vous êtes défié, défié, vous êtes défié pour vous sortir. Les militants, nous sommes défiés pour vous sortir. Pédez, nous avons pris 46 ans. Vous savez, nous avons fini depuis 46 ans. 1974. On peut être les mêmes acteurs qui ont été en 2020, ou les mêmes acteurs qui ont été en 2030, ou les mêmes acteurs qui ont été en 2040. Qu'est-ce que c'est le problème ? Parce que partie, c'est une vie. C'est une vie. On va se rendre compte. On va se rendre compte. Ils vont se rendre compte. Ils vont se rendre compte après. et on va se rendre compte. C'est une vie. 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 Les gens, sont vous libérés. Les parents, les mères, les jeunes et les femmes sont militants. Ils sont eux aussi. Je m'explique. Ils sont eux aussi. Parce qu'ils sont eux aussi. Ils sont eux aussi. Ils sont eux aussi. Ils sont eux aussi partis. Ils sont eux aussi. Ils sont eux aussi. Ils sont eux aussi. Ils ont un poids au parti. Ils ont un poids au parti. Ils aiment même pas une petite question. Ils aiment pas une bonne police. Ils ont toujours des bons rapports. Moi, ils ont un petit peu. C'est un peu comme on entend. C'est pareil, ils ont un poids au parti. Ils ont un poids au parti. Non, ils sont aussi un peu. Ils sont eux aussi. Ils ont un poids au parti. Mais il faut que tu te fasses, que tu te fasses et que tu te fasses avec toi. Les hommes politiques du Sénégal ont une erreur. Mais cette conception est que les gens qui sont des militants, les gens qui sont des militants, les citoyens sont des citoyens. Les gens sont des citoyens, et les gens sont des citoyens. Vous avez été toujours présenté ? Non, je n'ai jamais été présenté. Même pas, je vous déjeuner des rendez-vous. Si on a commencé les activités complètement, on va s'envoyer vers le son. Qui parlait Karim Wad ? Elle est en train de venir sur Marey et elle est en train de l'occuper de la famille. Est-ce qu'elle ne vous en a pas vu ou qu'elle se souvienne ? Non, c'est tout ce qu'on a dit. On a parlé de l'éligibilité à l'Unimel. Est-ce que l'on a dit que l'on a dit de l'éligibilité à l'Unimel? Non, d'abord, l'on a dit de l'éligibilité à l'Unimel. Ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, le Président Abeléaouad est venu au Sénégal. Donc, il est venu au Sénégal qui est venu au Sénégal. Et il est venu au Sénégal. Donc, il est venu au Sénégal. Alors, il est venu au Sénégal. Il est venu au Sénégal. Alors, vous avez une partie de cette manière. Non, je suis venu au Sénégal. Elle sait pourquoi Karim est venu. Pourquoi Karim est venu au Sénégal? Pourquoi? Il a été exilé. Mais pourquoi il a été venu au Sénégal? Qu'est-ce qu'il a fait? Tout d'entreprises, il a dû la mettre. Il me dit que j'ai appris que les conditions se sont réunies pour venir. Mais les conditions se sont réunies pour venir. Donc vous avez des noms de plus? Non, il n'y a pas de noms de plus. Il n'y a pas de noms de plus. Mais, il y a des gens qui ont des exils. Il n'y a pas d'exil, mais si on veut, il y a des fins. Est-ce qu'il n'y a pas de noms de plus? Il y a des trois mandats? C'est ce que vous avez dit. Il y a des points à propos de Abdoulaye Wad. Récemment, il y a des gens qui ont dit que Il n'y a pas de noms de plus. Peut-être qu'il n'y a pas de noms de plus. Mais aujourd'hui, Comment avez-vous dit le Sénégalais? Ou le 3ème mandat? Tu ne le ferais pas? Le 3ème mandat. Le 3ème mandat. Il faut défendre. Mais le 3ème mandat, ils ne sont pas mal placés pour leur parler. Nous, PDF, nous pouvons défendre le 3ème mandat. Parce qu'ils ne peuvent pas défendre. Parce qu'ils ne peuvent pas défendre. C'est la même chose. Parce qu'ils ne peuvent pas défendre le 3ème mandat. Donc, vous êtes le plus mal placé. Non, non, non. Si. Le PDF peut défendre le 3ème mandat du problème. Parce que pourquoi? Parce que le candidat, en 2012, a posé le 3ème candidat du mandat. Il faut expliquer les raisons. Donc, nous ne nous gênerons pas. Mais il faut gêner Makisal. Il faut gêner le 3ème mandat du mandat en 2012. Il faut gêner le 3ème mandat. Il faut gêner le 3ème mandat. Il faut gêner le 3ème mandat. C'est, mais il ne faut pas dire que ce sont les Sénégalais. Et il faut faire le 3ème, mais il faut faire le 3ème référendum! Mais si vous écoutez ça, il faut faire le 3ème référendum. Mais ce référendum, il faut le faire. Il faut faire le 3ème référendum. Il faut changer la conscience. Il faut exclure 1èmeème de la préfète, Où il faut le faire dans le 3ème mandat. Pendant un livre, Il faut gêner le 4ème cadeau et le dire. Donc, La parole et les choses! Ne vous dites pas ça! Ne vous dites pas ce que je ne vous laisse pas droit. Mais moralement. Ne vous laisse pas le faire savoir. Je n'ai pas de mal ou de mal ou de mal. Je suis désormais ou de mal. Mais ce que je fais, je suis désormais. Je suis désormais. Je suis désormais. Est-ce que vous avez fait beaucoup de efforts pour faire ça? Ou vous avez fait plus que ce que vous faites? Non, je ne veux pas. Parce que vous avez fait beaucoup de choses à faire. Oui, je ne sais pas. Est-ce que vous avez fait beaucoup de choses à faire ? Je vous explique. Je ne veux pas. Est-ce que c'est ce que je peux dire? Ce que je peux dire, c'est que la Constitution, pour qu'on a dépensé des milliards pour faire un référendum, c'est-à-dire qu'on a verrouillé la Constitution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire. Donc, le problème de violation par la Constitution, qui a été verrouillée, où on dit que nul ne peut, qu'elle ne peut faire exclusivement deux mandats. C'est-à-dire qu'il faut le faire. Mais est-ce qu'elle peut faire quelque chose? Comme ça. Est-ce que Thaïe, par exemple, doit-il revenir sur cette décision? Qu'est-ce qu'elle peut revenir sur cette décision? Peut-être qu'elle peut revenir sur cette décision. Mais c'est-à-dire qu'il y a la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a une affaire. Il y a une affaire. Il y a une affaire. Il y a une affaire. Non, la Constitution, c'est-à-dire qu'elle ne peut changer le mandat. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas le faire. Comme le Président, si on a fait quatre, trois, quatre, cinq mandats, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un salaire. Il n'y a qu'un mandat. Donc, la rétroactivité de la loi. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas le faire. Elle a été la politique. Elle a été la politique. Elle a été la politique. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas aller. Donc, sans sert à rien, on va changer la Constitution. Il faut qu'on ait deux mandats. Pour moi, la Constitution, on va changer la Constitution. parce qu'elle a été la politique. L'impacture de la Constitution C'est-à-dire qu'elle a été la politique. Et qui peut avoir deux mandats que c'est tout à peu. Il a été la politique. Mais le dit, c'est-à-dire que je le ferai. C'est-à-dire que la Constitution Si vous le ferai, il faut que vous le feriez. il faut encore un référendum. Si vous êtes qui ontahé le référendum, c'est une paix pour ci. Non, ce que je vous le dis, Maitie a eu un troisième mandat. C'est un référendum, un parrainage, mais vous, à chaque fois, c'est le même discours. Je vous le garantir. Il n'y a pas de PDS, il n'y a pas de PASTEF, il n'y a pas d'un acteur politique. Il n'y a pas d'un Sénégalais. Il y a des femmes qui travaillent. Ils savent se faire respecter. Mais les Sénégalais, il y a 58% de la deuxième mandat. Je vous le garantirai. Tout ce que je peux dire, c'est que je lui ai signé. Je lui ai dit que je ne peux avoir un troisième mandat. Le Japon, il n'y a pas d'un conseil. Il n'y a pas d'un conseil. Je suis le parti. Il n'y a pas d'un parti pour aller à l'élection. Est-ce qu'il n'y a pas d'un parti pour aller à l'élection? Il n'y a pas d'un parti pour aller à l'élection. En tout cas, c'est lui. Mais lui, c'est verrouillé. C'est verrouillé. Il n'y a pas d'un livre. Il n'y a pas d'un livre. Il n'y a pas d'un dernier mandat. Il n'y a pas d'un autre. Je veux dire que les chefs d'État. On a une étape dans la vie et la démocratie. Il n'y a pas d'une élection. En 2020, il y a des grandes générations. Les citoyens sont plus ancrés sur les choses politiques. Parce qu'avant ça, la politique, notre mère, notre mère, nous savons qu'il y avait des jeunes, mais il y avait un type de jeunesse qu'il y avait, il n'y avait pas d'avaler les jeunes. En tout cas, Diaffe Diaffe manda, il y aurait eu des problèmes. Bon, l'émission, il y a un problème, il y a un problème. Mais il y a un mandat, il y a un mandat qui a été fait, il y a un effort qui a été fait, il n'y a pas eu de parti. Il n'y a pas eu de parti, il n'y a pas eu de parti, il n'y a pas eu de parti. Mais l'opposition, déjà, il n'y a pas eu de parti. L'opposition, qui a été fait sur le terrain, à part Sonko ? Non, ce que je peux dire, c'est que Pédez, Pédez, il n'y a pas de basse, il n'y a pas de basse, il n'y a pas de basse, il n'y a pas de basse sur le terrain. Mais nous, à l'époque, il n'y a pas eu de parti, il n'y a pas eu de parti. Il n'y a pas eu de parti, il n'y a pas eu de parti, il n'y a pas eu de parti. Mais, il n'y a pas eu de parti. Parce que l'opposition, c'est le terrain. Il n'y a pas eu de parti. Mais l'opposition, Tamit, c'est que vous faites des stratégies, même si vous ne vous rassemblent pas sur le terrain. Vous pouvez vous dénoncer ou vous serez de travailler. Mais si vous avez dit un peu de parti, vous avez fait des choses. Mais nous, notre rôle, nous faisons, nous faisons ensemble, nous prenons une position. Nous prenons une position assemblée. Nous prenons une position, nous prenons une position. Il y a des gens qui se font des gens qui se font des marches. Ils se font des marches et ils se font des marches. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait que les gens sont opposés. Mais, comme nous l'avons dit, je me suis dit que son coup est le plus audible. Si, 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 opposition. Ah, il a balisé le terrain. Non, il est le plus audible. Vous savez, ils sont sur le terrain. Ce n'est pas mal. Nous l'encouragons sur le terrain. Nous, Tamit PEDES, nous repensons l'activité. Ils repensent l'activité sur le terrain. Nous avons malchance par rapport à un parti. Il y a tous ses leaders sur le terrain. Ils sont exilés. Cela a un impact sur notre visibilité. Mais, quand Karim est venu ici, c'est un impact sur notre visibilité. Ah non, ça c'est sûr. Karim, en tant que temps, il va changer bien. Positivement, à plus encore, c'est des plus, des plus bouillants. C'est ce que j'ai pensé. 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 C'est ce que j'ai pensé à la maison. Je te remercie de la maison. Oui, je vous ai dit. Je vous ai dit à la maison. Je vous ai dit à la maison. À la maison du Sainte-Hawaii. Sur le Réoumi. Je vous ai dit à jouer un rôle. C'est ce qu'il y a, mais j'ai attendu à ce qu'il y a dans notre consoeur, Adja, qui a dit que c'est un service d'or, et qu'ils devraient dire que les citoyens ne sont pas leurs ennemis n'ont jamais dit que l'homme de Mejaï. Parce qu'ils ont leur travail. Donc, on doit avoir un problème avec l'opposition, car ils n'ont pas de l'ordre. Mais les médias, ils ne sont pas les gens qui ont des difficultés. Donc, on doit vraiment éviter les dérives et les mesures, pour qu'il n'y ait pas d'incident à dépasser. C'est vraiment pour les émissions d'encourager et continuer. Merci beaucoup. Encore une fois, il y a eu beaucoup de disponibilité à chaque fois que Raphel Lou rencontre. Parce que vraiment, tu es ouvert et en plus, voilà, échangé aussi. Raphel Lou est très pertinent. Donc, nous avons encore une fois, nous avons beaucoup d'intensés. Nous allons vous parler de ce soir et nous allons parler de ce soir. Nous allons vous parler de ce soir et de ce soir. Nous allons vous parler en bon escient. Raphel Lou encore une fois, nous allons vous parler d'un entretien. Sous-titrage ST' 501